Entre Céline Dion et son fils René Charles, la relation est plus que tendue. Et, a priori, ce n'est pas Angélique Weekendman, la petite amie du jeune homme, qui va améliorer les choses entre la chanteuse et sa progéniture. Ses fils, sa bataille. Alors qu'elle souffre depuis plusieurs mois du syndrome de la personne raide, Céline Dion peut compter sur le soutien de René Charles et des jumeaux Eddie et Nelson pour retrouver le sourire. Sauf que comme le révélait Closer en décembre 2022, l'interprète de Mayat Wilgo ferait actuellement face à un grave problème familial. Et cela concerne son fils René Charles. Le garçon jouerait beaucoup sur des sites en ligne où il dépenserait des sommes astronomiques. D'autant plus qu'il aurait de très mauvaises fréquentations. Depuis plusieurs années, il traîne, selon nos informations exclusives, avec des petites frappes du Nevada, où il habite toujours, après avoir quitté la maison de sa mère à Las Vegas, révélait nos confrères. Comme son père, le regretté René Angélil, René Charles serait de plus en plus accro au jeu d'argent. Plus inquiétant encore, il est en couple avec une certaine Angélique Weekendman, dont la famille possède l'un des plus luxueux casinos de Las Vegas. La nouvelle idylle de René Charles et Angélique rapproche donc un peu plus le fils de la star de Bandit Patus Manchot. « Ils semblent avoir trouvé une seconde famille avec Angélique, sa mère et tous leurs clans fortunés », rapportait Closer. Angélique Weekendman a 22 ans. Malheureusement, le temps ne semble pas faire son œuvre. Ce 19 mai, Closer révèle que Céline Dion serait tesselé ses derniers temps, car son fils aîné aurait tout simplement coupé les ponts avec elle. Le jeune digi aurait carrément emménagé avec sa petite amie, ce qui serait la cause des tensions entre lui et sa mère. Aux yeux de la diva, Angélique Weekendman aurait une mauvaise influence sur René Charles, qui glande toute la journée, se filme en prenant des airs de bad boy et n'a aucun projet concret. Mais qui est donc Angélique Weekendman ? Ils se seraient tous les deux rencontrés en 2016, grâce à leur passion commune pour les sports de glace. Sous-titrage Société Radio-Canada